... Assalamu alaikum chers internautes de IGFM et d'ailleurs, et bienvenue dans ce bulletin d'information. Au sommaire, s'adressant à l'Observateur, le secrétaire général adjoint du Parti démocratique sénégalais, Omar Sarr, a exclu Maître Madi Kényan du dit parti. Le Sénégal peine toujours à trouver des solutions au problème de l'accès des jeunes aveugles à l'école. Un commerçant du nom de Pape Djibika se faisant passer pour un policier a escroqué plus de 5 millions de francs CFA à des gérants de points Orange Money et Wari. Voilà pour le sommaire. Dans quelques instants, le développement. Madi Kényan n'est plus membre du Parti démocratique sénégalais. Le secrétaire général adjoint du PDS, Omar Sarr, est catégorique. Dans un entretien accordé au journal L'Observateur, M. Sarr fait savoir que Maître Madi Kényan est démissionnaire de fait. Il dit, je cite, « Vous avez tous remarqué que nous l'avons exclu de notre groupe parlementaire. Il siège certainement parmi les non-inscrits. Il n'est plus avec nous. Il a quitté notre parti. Et nos chemins politiques sont désormais séparés. » Fin de citation. Le Sénégal peine toujours à trouver des solutions au problème de l'accès des jeunes aveugles à l'école, renseigne L'Observateur. Le directeur de l'Institut national d'éducation et de formation de jeunes aveugles de Thiès, Mansour Njor, confie que rien que cette année, cet institut a dû rejeter une soixantaine de demandes d'inscription de jeunes aveugles sur 80 sollicitations, faute de moyens. Mais une toute nouvelle école de jeunes handicapés visuels a été inaugurée hier à Ziguinchor. Un établissement scolaire qui se donne comme défi de scolariser pour cette première année une dizaine d'élèves aveugles et de les intégrer dans le système normal, dans le moyen terme. 5 millions de francs CFA, c'est la somme qu'a pu escroquer le commerçant Pape Djibika à des gérants de points Orange Money et Wari dans le Sénégal des profondeurs, informe Séné News. Cet homme qui se faisait passer pour un policier a fait 33 victimes en seulement l'espace de 3 mois. Pour cible, il avait choisi des zones reculées comme Mbaké, Dahra Djolov, Kanel Wande. Agi de 24 ans, Pape Djibika a comparu devant le juge des flagrants délits de Dakar pour escroquerie et usurpation des fonctions. Il passera ses deux prochaines années en prison. Exclus de leurs établissements, les étudiants orientés dans les instituts privés ont décidé de passer à une vitesse supérieure. Ils organisent aujourd'hui mardi une marche-manifestation allant de la place de la Nation ex-place de l'Obelisque au rond-point de la RTS. La Fédération des établissements privés d'enseignement supérieur n'a toujours pas perçu les 16 milliards de dettes qu'elle réclame à l'État. Pour rentrer dans ces fonds, la FEPES a suspendu les cours pour tous les étudiants orientés dans les écoles par le gouvernement. Ils sont en nombre de 40 000 à être concernés. La FEPES exige de l'État le versement d'au moins 50% de la dette. Sadio Mane est le sixième forfait des Lyons face au Soudan pour cette quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Touché au pouce gauche, samedi à Dakar lors du match allé, l'attaquant sénégalais ne pourra pas se remettre à temps pour le match retour prévu ce mardi à Khartoum. Le numéro 10 des Lyons est déclaré forfait après Moussa Konaté, Ghanagheï, Khalidou Koulibaly, Salif Sané et Lamine Gassama. Rappelons qu'une victoire qualifierait les Lyons pour la Cannes 2019 qui se déroulera en juin et juillet au Cameroun. Merci chers internautes d'avoir suivi ce bulletin d'information. Rendez-vous demain sur www.igfm.sn. Yen de l'Akjam